Il est 8h17, Nico Sadiagas. Le député LR et président de la commission des finances de l'Assemblée Nationale, Eric Wörth, et votre invité Audrey Crespomar. Bonjour Eric Wörth. Bonjour. Depuis ce week-end, Emmanuel Macron est accusé par l'opposition de profiter du grand débat pour faire campagne aux frais de l'État. C'est une campagne électorale déguisée pour les Européennes ? C'est une pré-campagne européenne, peut-être, en tout cas on peut avoir cette suspicion, et je pense que le gouvernement doit être très clair sur les moyens employés. Mais ce qui me choque plus, c'est que le président de la République est extrêmement actif dans ce débat. Ce n'était pas ce qu'il avait dit au départ. Au départ, c'était l'idée d'un débat entre les Français, dans lequel le gouvernement interviendrait peu. D'ailleurs, on disait que les ministres devaient juste écouter. Il y en a un président qui est partout, et qui passe des heures. Qui est partout et dont la cote de popularité remonte pour la première fois depuis avril 2018. Est-ce que vous avez peur que le président tire bénéfice de ce débat ? Non, mais moi j'ai peur de rien du tout. J'ai dit simplement que ce débat, il a d'intérêt, que si le gouvernement n'interfère pas tout le temps sur ce débat. Il y a tromperie sur la marchandise. La marchandise, c'était un débat entre Français, avec une forme d'indépendance de ce débat par rapport au gouvernement, pour que les Français puissent s'expliquer et s'exprimer totalement librement. Et il y en a un président qui monopolisent les heures de télévision et les pages de journaux pour cela. Il a demandé pourtant d'aller voir les maires et de retrouver un lien avec les corps intermédiaires. Donc vous lui faites un procès et un procès inverse. Il y a complètement tromperie. Où on fait un débat le plus indépendant possible et le plus naturel possible ? Il en s'est posé 15 jours la question de comment et on n'a pas réussi à y répondre. Et puis on a un président de la République qui est sans arrêt en train de débattre et d'asséner ses arguments dans des assemblées départementales de maires, alors qu'il a boudé les maires pendant un an et demi. Enfin, il a retrouvé l'adresse des maires. Tant mieux, tant mieux. Ah, tant mieux. Donc vous lui reconnaissez le mérite d'aller voir les maires. Mais heureusement, ce débat il est contraint, ce débat il est forcé. Ce n'est pas un débat naturel. Ce n'est pas tout d'un coup faire un point sur la politique du gouvernement. Ce n'est pas tout à fait ça. C'est qu'il y a une crise politique. Et en face de cette crise politique, il faut que les Français puissent exprimer ce qu'ils pensent. Ce n'est pas uniquement au travers du prisme de la personnalité même du président de la République. C'est bien, c'est la cause. Le président de la République, c'est la cause de la crise politique. C'est sa personne qui est la cause. Oui, c'est la cause. Sa personne, ce n'est pas sa personne. C'est l'exercice du pouvoir tel qu'il le conçoit, qui est la cause. Pas autre chose. Éric Woerth, vous êtes député, élu dans l'Oise. Alors que plus de deux tiers des Français réclament le rétablissement de l'ISF, vous pensez-vous, que non, je ne sais pas si vous le porterez dans le débat, mais vous pensez-vous que non seulement il ne faut pas le rétablir, mais qu'il faut aussi supprimer l'IFI, l'impôt sur la fortune, c'est ce que vous proposez pour répondre à la crise des gilets jaunes, c'est encore moins taxer les plus riches ? Non, mais moi je ne réponds pas à la crise des gilets jaunes, j'essaie de faire en sorte que mon pays soit le plus efficace possible et qu'il puisse distribuer du pouvoir d'achat. Et qu'il puisse distribuer du pouvoir d'achat. Il n'y a pas de distribution de pouvoir d'achat si les entreprises ne gagnent pas plus, si les entreprises ne sont pas plus profitables, si les entreprises françaises ne sont pas plus compétitives par rapport aux entreprises partout ailleurs. Mais là, on parle de l'immobilier. Et donc l'ISF est un impôt qui va contre la compétitivité des entreprises et surtout contre les entrepreneurs. Donc l'ISF, il faut le supprimer. Mais vous savez, s'il n'existe nulle part ailleurs, c'est qu'il y a une raison. Donc ce n'était pas pour faire comme M. Macron l'a fait pendant longtemps, le en même temps, c'est-à-dire mi-chèvre, mi-chou. Je pense qu'il faut supprimer totalement cela. La France est déjà un pays surimposé. Donc il est assez naturel de retirer les impôts qui vont contre l'intérêt général. Et de moins taxer les plus riches. Et l'ISF va contre l'intérêt général. Oui, mais il va falloir être plus riches. D'abord, en France, il n'y a pas des pauvres et des riches. Ce n'est pas noir et ce n'est pas blanc. Il y a des gens qui essayent de bien faire leur travail. Et on a besoin d'investisseurs dans les entreprises. Sinon, ça ne marche pas. Il y a du capital et du travail. Les entreprises. Eric Wörth, aujourd'hui, Emmanuel Macron réunit 150 patrons français et étrangers à Versailles pour un sommet. Choose France. Comment les convaincre de choisir la France en pleine crise des gilets jaunes ? C'est assez difficile. Moi, j'ai discuté avec des patrons d'entreprises aussi en fin de semaine dans une réunion. On voit bien qu'il y a beaucoup d'entreprises internationales qui se posaient la question de venir en France après le Brexit. On a aujourd'hui d'ailleurs des décisions encore très importantes là-dessus. Et qui changent d'opinion. Ils se disent qu'en France, c'est toujours la même chose au fond. On fait un pas, on en fait deux en arrière. Les conclusions du débat sont aussi assez inquiétantes en réalité. Quand on regarde ce qui relève des cahiers qu'on appelle de doléances, dans ces cahiers-là, il y a beaucoup de sujets extrêmement démagogiques. Et on verra ce qu'en tire le gouvernement. Si le gouvernement n'en tire rien, il sera passé à côté du débat. Et s'il en tire beaucoup de choses, il sera aussi passé à côté de l'intérêt général du pays qui est à un moment donné de se réformer, de se transformer. Mais il y a des entreprises internationales qui voulaient quitter Londres et qui n'iront pas en France. Alors à propos des grands patrons, l'organisation Attaque publie une étude sur le CAC 40. Entre 2010 et 2017, les sociétés du CAC 40 ont réduit de 20% le nombre de leurs salariés en France alors que leurs bénéfices ont augmenté de presque 10%. Est-ce que vous trouvez normal de réduire l'emploi en France pour augmenter les bénéfices ? Je ne crois pas qu'on puisse poser des questions comme ça. Je n'ai pas vu cette enquête, elle est tout à fait récente. Oui, mais je ne suis pas sûr qu'on puisse les poser comme ça. Sur les sept dernières années. Les entreprises françaises, elles ont besoin d'être internationales et d'être mondiales. Sinon, elles mourront. Elles mourront et il y aura zéro emploi en France. La vérité, c'est qu'il faut continuer à créer des mouvements d'entreprises. Il faut que des entreprises françaises se créent et grandissent alors que ce n'est pas aujourd'hui tout à fait le cas. Et il faut que les entreprises françaises, elles conquièrent le monde. Mais là, on parle de répartition des bénéfices. Par exemple, je vous dis ce qui est intéressant dans cette étude, c'est de voir comment ces sept dernières années, les sociétés du CAC 40 emploient leurs bénéfices. Le montant des dividendes versés aux actionnaires est en hausse de 45% alors que leurs investissements, eux, sont en baisse. Est-ce que les fruits de l'économie ne sont pas détournés pour ne profiter qu'aux prix ? Écoutez, il y a des inégalités. Il n'y a pas d'investissement dans l'économie. Je ne vois pas pourquoi on tombe toujours sur les entreprises françaises quand on est en France, ce que ne font pas d'autres pays. On a deux grandes entreprises, tant mieux, il faut les conserver. Il faut qu'elles continuent à investir, il faut qu'elles distribuent du pouvoir d'achat. Tout ça va de soi. Moi, je note que notre pays, il est probablement extrêmement injuste. Il faut combattre cela. Mais il est beaucoup plus juste que la plupart des autres pays, que la richesse redistribuée en France, elle est très importante. On produit, on représente à peu près 3% de la richesse mondiale et nous représentons 15%, 15% des prestations sociales distribuées dans le monde. Quand on regarde les revenus avant et après impôts, on voit bien que l'écart de richesse s'est beaucoup réduit. Et c'est tant mieux, c'est notre pacte républicain. Juste, il faut le conserver et il faut le financer. Et ça, c'est des questions d'adultes quand on pose cette question. C'est le financement. On ne peut pas garantir le financement d'un système comme celui-là si on ne le réforme pas. Et le réformer, c'est aussi inventer des nouvelles phases de transition sociale. Quand on passe d'un sujet A à un sujet B, quand on réforme profondément, il faut beaucoup de transition. Et pas uniquement énergétique, il faut des transitions sociales. Autre enquête publiée ce matin, Oxfam. Après la crise de 2008, tout le monde a dénoncé le règne de l'argent fou. Or, depuis la crise, le nombre de milliardaires dans le monde a doublé, même triplé en France. Et en 2018, les 26 plus riches d'entre eux ont autant d'argent que la moitié de la plus pauvre partie de l'humanité. Les 26 plus riches des milliardaires détiennent autant d'argent que la moitié la plus pauvre de l'humanité. A terme, c'est suicidaire. Mais bien sûr que c'est choquant. C'est choquant cette concentration gigantesque de richesses. Donc la question d'abord, c'est la création de richesses. Donc on doit pouvoir continuer à créer des richesses. Et dans notre pays, et en Europe particulièrement, on doit créer de la richesse. C'est les entreprises qui créent de la richesse, c'est pas les administrations. Donc il faut créer de la richesse. Et après, il faut la distribuer. Au moins en France, on peut se dire que depuis pas mal d'années, peut-être 20 ans ou 30 ans, la répartition de richesses entre le capital et le travail, elle est à peu près équivalente. Et c'est tant mieux. Et si on veut continuer comme ça, si on veut continuer à être un pays qui aussi tente d'imposer un modèle social qui est très important, et un modèle de justice sociale qui est très important, eh bien on doit pouvoir réussir à le transformer. Et moi j'ai très peur que ce débat, il aboutisse à une impasse. Quand on regarde les conclusions d'un certain nombre de cahiers d'oléances, quand on regarde la mainmise du gouvernement total et du président total sur ce débat, j'ai très peur qu'on aboutisse à une impasse et qu'on ait perdu deux mois du temps de la France, qui n'en a pas tant que cela. En vérité, face à tous les autres pays qui s'organisent, et quand vous regardez les Etats-Unis ou la Chine, vous pouvez avoir un peu d'inquiétude pour l'Europe. Vous avez une Europe qui s'affaiblit et qui s'éclate en mille morceaux, alors qu'elle devrait au contraire lutter contre, enfin en tout cas, occuper sa place dans le monde entier, et c'est en occupant sa place que le pouvoir d'achat en France pourra augmenter. Merci Rivard. Sous-titrage Société Radio-Canada